bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est jeudi et le jeudi on parie c'est le jour des pronos le jour des paris le jour où on continue de se blinder mais avant de venir aux pronos comme d'habitude un petit coup d'oeil aux events évidemment alors avant de regarder vous voyez il n'y a pas de nouvelle icône en haut donc malheureusement toujours pas de déclenchement du nouveau KVK sur mon serveur les R4 les R5 prédisent alors évidemment c'est de la voyance prédisent un déclenchement autour du 15 novembre pour un début de KVK autour du 1er décembre ils pensent que c'est le timing qui a été adopté par Lilith pour le lancer sur un plus grand nombre de serveurs parce que je vous le rappelle aujourd'hui il n'y a que le 501 et le 502 soit 19 serveurs alors on vérifie j'ai pas encore regardé depuis que je me suis connecté on est toujours hors de l'imperium on a toujours nos hôpitaux qui se remplissent c'est très bien 501 502 et rien d'autre et j'ai remarqué une petite modif qu'a fait Lilith je ne comprends pas pourquoi ils font ça à regarder quand j'essaye d'y aller ce royaume est protégé si vous regardez mes vidéos précédentes où on y était ensemble il n'était pas protégé on pouvait y aller c'est vraiment étonnant je me suis logué sur mon compte que j'ai sur le 1001 et celui que j'ai sur le 1002 je ne peux pas y accéder non plus comme ça en revanche quand je clique directement sur un lien sur une balise qui se trouve sur l'un de ces royaumes je peux y accéder même s'il y a toujours la brume la brume devrait être levée dans quelques jours dès qu'elle sera levée sur ces royaumes on y retournera donc en attendant on regarde les évones et il n'y a strictement rien de nouveau excepté que nous voyons à présent la crise de ces roly qui va arriver alors la crise de ces roly c'est toujours de la balle pour prendre des coffres de ces roly avec des bons items bien évidemment et aussi des petits minerais ou des lébènes du cuir des éléments qui vont nous permettre de crafter sinon il n'y a rien la cérémonie de carriac vous devriez l'avoir fini normalement si vous l'avez fait comme je vous ai dit avec votre barre pleine d'action pun de point d'action naturel le matin et le soir moi c'est ce que j'ai fait je n'ai pas dépensé une seule potion et vous le voyez j'ai terminé et on a les évones qui servent à rien comme constante d'élégance ou 5 conquérants ou sentiers de la guerre qui sont là mais ça sert à rien et on a toujours la roue de la chance en dernier jour donc si vous aviez prévu de faire un max de tours sur la roue de la chance c'est maintenant puisqu'on n'a pas eu de pop de plus que des j'aime je pense aussi comme je vous l'ai dit si le timer est respecté on devrait avoir le plus que des j'aime autour du 15 novembre et tout ça entre le 15 et le 20 si les litres respectent le timer et en y repensant hier je me suis rendu compte que ça fait longtemps que n'est pas apparu mon event préféré les jardins de l'infini vous savez ce bel event qui nous permet de claquer nos j'aime pour avoir des éléments voilà pour crafter des items bon ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu celui-là je suis vraiment très surpris pour cette roue de la chance générique je vous le rappelle le coffre à 10 et le plus rentable n'allez pas au 25 si vous devez en faire 40 faites-les mais ce n'est pas très rentable vous le voyez à la 60 non plus à la 40 je trouve que c'est cher pour ce qu'on veut obtenir juste 8 sculptures le coffre à 25 est vraiment une escroquerie de ouf 5 5 5 2 ressources c'est vraiment tout naze de ouf allez je fais mon tour à 50% je vais faire aussi un tour plein j'ai une sculpture c'est très très bien évidemment à 325 et je vais faire un seul tour en plus et on va voir là si vous pouvez m'en donner 3 ça serait bien mais je rêve pas trop une étoile c'est pas trop pourri c'est toujours mieux que de la pierre ou des trucs qui servent à rien et je récupère donc mes 5 sculptures au final j'ai eu ces 5 sculptures là plus un total si je vous dis pas de bêtises de 4 sculptures donc 9 sculptures pour autour des 7000 gemmes c'est très rentable moins de 1000 gemmes la sculpture enfin très rentable c'est rentable ça reste correct on a déjà fait mieux mais en tout cas c'est vraiment le nombre 10 que je vous conseille de ne pas dépasser au delà je trouve que c'est un petit peu du vol on va sur la Ligo Ziris à présent et on va revoir aussi sur le magasin voilà j'y pensais le magasin je vous ai jamais dit comment dépenser vos pièces que vous gagnez lors du tombeau car si vous êtes éliminé de la Ligue bien évidemment vous récupérez toujours des pièces d'Oziris lorsque vous gagnez ou perdez le tombeau ce que je vous conseille d'acheter là dessus c'est les sculptures de commandant légendaire bien évidemment mais si vous devez faire un deuxième achat achetez des expansions avancées d'armée si vous êtes un tout petit joueur qui est dans toute une petite alliance vous achetez des clés en or il n'y aura pas de soucis ça fera le job ou des accélérateurs mais si vous êtes dans une alliance de taille intermédiaire ou une grosse alliance il vaut mieux acheter les expansions d'armée c'est ce qui a plus de rentable puisque les expansions d'armée par exemple nous on s'en sert et moi je m'en sers à tous les matchs d'Oziris et je vous parle même pas en KVK à chaque gros moment du KVK on s'en sert mais dans tous les tombeaux d'Oziris on utilise une expansion avancée d'armée et au mieux chez la marchande on peut la toucher quand il y a une remise de 70% je crois à 1500 pièces donc 1500 pièces clairement c'est l'achat le plus rentable si vous en achetez 10 vous faites une économie de 15 000 gemmes pas pièces gemmes vous faites une économie de 15 000 gemmes à côté de ça les clés en or ça ne vaut que 600 donc on peut les acheter pour 600 en rubis en gemmes enfin j'ai du mal avec les gemmes ce matin donc avec les gemmes donc il vaut mieux acheter avec ces pièces Osiris des expansions d'armée c'est ce que je vous conseille vraiment d'acheter attendez il vous reste encore un tour d'économie puisque si on regarde la finale aura lieu le 22 ce qui nous permettra d'avoir encore un match Osiris donc entre 150 et 250 pièces en plus d'Osiris donc si vous n'avez qu'un seul choix les sculptures en or mais sinon considérez une fois que vous avez vidé les sculptures les extensions d'armée ça sera vraiment ce qu'il y a de plus rentable sur le papier on va dans les events et on regarde maintenant œil pour le talent vous le savez je vous avais dit on va reparier sur œil pour le talent alors attention on ne parie pas sur œil pour le talent en fonction des paris qu'on va faire en mise en ligue mais on parie sur œil sur le talent en fonction de celui qu'on pense qu'il va gagner les mises en ligue on parie en fonction de celui qui risque de le plus nous blinder et qui a une chance tout de même de gagner donc on va je finirai ce côté là sur le côté Horus par les mises en ligue comme d'habitude les amis je vous fais d'abord le côté Horus ensuite je switcherai deux comptes et on passera sur le côté Anubis il n'est pas possible de parier des deux côtés sur le même compte je vous le redis j'ai deux comptes un côté Horus un côté Anubis ne demandez pas dans les commentaires pourquoi j'arrive à parier des deux côtés donc vous êtes prévenu je le redis à chaque fois mais à chaque fois j'ai les questions la priorité actuellement comme je vous l'ai dit d'ailleurs toute la semaine il est de vider le store donc avec vos Horus si vous avez suffisamment de Horus pour vider le store pour vider le store c'est environ 30 000 Horus il faut plier ce store vous le videz vous prenez tout moi je n'ai pas tout pris parce que je garde des Horus pour parier mais vider le store c'est 37 000 Horus prendre seulement les meilleures ressources c'est autour de 18 000 Horus et déjà à 30 000 Horus vous allez prendre tout 27 000 Horus vous allez prendre tout sauf la statue en or qui n'est pas la statue l'item le plus utile mais sinon 18 000 Horus vous aurez déjà 12 000 Horus vous aurez toutes les sculptures de commandant toutes les clés en or et toutes les restaurations avancées de points d'action si vous ne devez prendre que 3 items vous prenez ces 3 là restauration avancée clés en or et donc les sculptures de commandant légendaires avec ce qui vous reste en reliquat là on va pouvoir parier et on va pouvoir parier de façon à se blinder ou continuer de se blinder regardez je vous en ai parlé aussi toute la semaine les cotes côté Horus puisqu'on n'a pas regardé les cotes côté Anubis encore cette semaine les cotes côté Horus se stabilisent on arrive à un ratio légèrement à 2 du match rose contre OV et un ratio qui est équitable voyez on est presque à l'équilibre ça se resserre côté Snow K374 quand je donne un ratio de 2 encore une fois c'est une question qui est revenue beaucoup si vous regardez combien alors je vais vous mettre le curseur dessus regardez on a 112 millions là 248 millions là ça veut dire que si on parie côté des roses on gagnera on récupérera sa somme sa mise de départ plus 2 fois cette mise donc si je parie 1000 je vais récupérer mes 1000 plus 2000 de gains je vais récupérer un total de 3000 un peu plus de 3000 à l'inverse si je parie du côté des OV je récupérerai ma mise de départ 1000 et la moitié de cette somme en bonus donc 500 1500 c'est comme ça que les cotes sont calculées donc c'est assez simple et pour les K374 Snow je récupère ma somme plus le double de cette somme en fait donc si je parie 1000 je récupère 1000 de départ plus 1000 de gains et pareil des deux côtés puisque on est à peu près à l'équilibre c'est assez stable c'est assez fiable j'espère que tout le monde a compris comment marcher une cote car j'ai été surpris que certains me posent cette question ce premier match donc OV contre Rose on a tous les deux ont fait un bon parcours les OV ont perdu un match il faut qu'on se rappelle les OV ont perdu un match justement contre les K374 les OV ont fait un match incroyable contre les HKL donc vraiment ils se sont bien ressaisis là dessus ils ont vraiment assuré de l'autre côté les Rose énorme match face au UCS au 400 au SCA au Navy les Rose ont bonne presse les Rose ont une bonne cote mais les OV sont très très forts alors mon avis la différence de puissance elle n'est pas à prendre en considération parce que les UCS étaient pratiquement à 4 milliards quand les Rose sont à 2 milliards pratiquement 8 de l'autre côté les OV sont un peu moins forts sur le papier je dis bien sur le papier en puissance uniquement parce qu'en technique pour moi ils sont bien évidemment plus forts que les UCS ils sont à 3 milliards 5 3 milliards presque 6 donc on a l'avantage de la puissance côté OV en termes de stratégie si vous voulez mon avis et pour avoir vu tous les matchs et j'en ai commenté certains en vidéo les OV sont meilleures stratégies que les Rose les Rose sont très bons mais les OV sont légèrement meilleures stratégies dans les situations très compliquées dans les situations standards les Rose seraient meilleures mais dans les situations très compliquées avec de la pression comme ça il y a l'expérience aussi contre les OV je pense que sur ce match là les OV vont légèrement dominer les bâtiments et légèrement dominer le centre au niveau du tombeau donc je pense que les OV vont gagner en revanche parier sur les OV est-ce que c'est un bon pari on ne gagnerait que la moitié de sa mise donc je parierai là dessus pour maximiser mes gains si j'ai vidé le store donc voilà là je vais vous faire un pari selon votre situation si vous avez vidé le store et que les OV qui vous restent sont co du bonus parier l'intégralité de vos OV sur les Rose vous vous en moquez vous perdrez la moitié ou vous ferez un x2 donc ça sera énorme donc voilà vous en foutez complètement de toute façon ces OV là ils vont vous rapporter que 1 de nourriture je vous rappelle les OV qui vous resteront ne vous rapporteront que 1 de nourriture pièce si vous avez 1 million d'OV vous aurez 1 million de nourriture soit une mine de niveau 6 donc vraiment on s'en moque grave donc pariez tout sur Rose en revanche si vous avez besoin encore de Oric pour viser le store sur ce match là je parierai sur les OV parce que à mon avis les OV vont gagner face aux Rose même si la cote me donne envie de parier sur les Rose donc je vais faire un pari je dirais raisonnable et raisonnable je vais parier sur ce match là donc sur les OV moi j'ai pas forcément besoin de mes Oric mais je vais mettre 4000 vous voyez sur nos amis des OV allez c'est parti je mets 4000 sur les OV et je récupère mon bonus de mise ensuite si je regarde le second match K374 Snow là il n'y a pas besoin de parier en fonction de la cote donc je vous le redis au dessus Rose OV si vous vous en moquez de vos Oric et que vous avez vraiment vidé le store pariez tout sur les Rose sinon si vous avez encore besoin de gain faites un pari raisonnable sur le OV parce qu'il y a un vrai risque quand même là j'ai parié 4000 s'il gagne vous le voyez j'encaisserai que la moitié de cette somme donc je n'encaisserai que 2000 Oric de bénéfice côté K374 versus les Snow les SON on est à l'équilibre comme je vous le disais donc il n'y a pas besoin de prendre un risque pour maximiser que vous souhaitiez maximiser vos gains ou pas et bien là ça sera pareil des deux côtés même s'il y a un léger avantage au Snow je pense que les cotes sont quand même stables ce jeudi donc là dessus les Snow sont très bons techniciens donc en termes de technique les K374 vont se faire dépasser en revanche on a quand même vu dans le match face au JWM où les Snow ont gagné parce que les JWM ont fait des grosses erreurs et les Snow n'en ont fait aucune donc autant le talent et la tactique des Snow avec leurs 11 000 de récote est à saluer autant les erreurs des JWM les ont aussi fortement pénalisé puisqu'ils ont creusé leur propre défaite sur ce match là là dessus je pense que les K374 vont gagner ce match avantage alors c'est pas tellement qu'il y a la puissance qui est affichée là puisqu'il n'y a que 400 millions d'écarts mais vraiment in-game avec les différents commandants les différentes stratégies la puissance qui part je pense que les K374 vont gagner ce match donc là je parierai mais je parierai faiblement moi je ne parierai que sur le premier match celui des OV celui là je parierai sur les K374 si je n'avais pas le choix même si les Snow sont très bons même si les Rose sont très bons je vois tout à fait une finale OV K374 encore une fois si vous avez des Auric qui ne vous servent plus à rien parier tout sur Rose sur oeil sur le talent donc vous avez dit on y reviendra après ces premiers paris je vous conseille si vous avez récupéré des Bucks on dirait des V-Bucks comme dans Fortnite si vous avez récupéré des pièces de victoire je vous conseille de les mettre sur les OV car je ne pense pas que les K374 soient capables de reproduire l'exploit qu'ils ont fait de battre les OV qui se sont fait battre en finale qui se sont fait battre en finale non qui se sont fait battre en playoff déjà on va le voir regardez le match il était contre les SFS puisque les SFS c'était les K374 avant qu'ils se renouvent je ne pense pas même si la victoire avait été écrasante je ne pense pas que cette erreur va se reproduire donc je parierai mes 3 pièces là sur les OV donc 3 pièces ça va me faire x4 ça va me faire seulement x12 mais je les remets quand même sur eux c'est un risque parce qu'il y a une vraie possibilité que les K374 rebattent les OV mais en finale je pense que ce ne sera pas du tout la même cette fois on passe à présent du côté Anubis nous voilà donc côté Anubis on commence par Oeil pour le talent vous vous souvenez dès la première semaine je vous avais fait le pari des bonnes sur Oeil pour le talent on avait vu tout de suite qu'il n'était pas en forme et je vous ai rectifié le pari dès la seconde semaine en vous disant de tout miser sur les V636 donc à présent misez tout sur les V636 continuez de mettre si vous avez des pièces je pense vraiment qu'ils vont gagner cette saison le 1636 c'est un royaume en super forme deux alliances chez eux les V136 et les P636 qui sont actuellement en demi finale ça va peut-être être une finale exclusivement 636 on va voir ça au niveau des paris alors on s'était bien fait de la thune à mort avec les Kickstar même si on avait perdu sur les V636 on aurait pu avoir trois alliances du 636 ça aurait été tout simplement du jamais vu mais en tout cas on se retrouve donc P136 contre Kickstar et V636 contre 1590 les 1590 plus précisément les Nostalgia donc là c'est vraiment très très serré je vous conseille vous voyez au niveau des cotes elles sont quand même sur le premier match les P636 ont clairement l'avantage on a un ratio de 2,5 un peu moins de 2,5 quand même sur les Kickstar donc on reste au final dans quelque chose de proche du pari des OV face aux roses les V636 eux ont 10 fois l'avantage sur les 1590 donc quand on est dans ce genre de configuration là les Kickstar les P636 alors à mon avis c'est encore la même chose soit vous avez vidé le store et vous êtes détente et on va faire un pari risqué soit vous avez vraiment encore besoin d'Oryx mais si vous avez suivi tous mes paris depuis le début soit côté Horus ou côté Anubis vous avez dû vider le store donc vous êtes qu'en bénéfice mais si c'est pas le cas la Kickstar P636 évidemment je pense que les P636 vont gagner ce match donc c'est pas sur celui là qu'il faudra parier si vous voulez vous blinder vous feriez un petit pari ici à mon avis ça sera suffisant on fait un pari de 200 puisque j'ai pas besoin particulièrement de me blinder et c'est pas celui là qui va me rapporter en revanche évidemment V636 1590 regardez la différence de puissance 3 milliards 8 pour les V136 2 milliards 3 pour les Nostalgia là pour le coup je vous conseillerais grandement de faire un coup les V136 ont l'avantage largement et peuvent et vont probablement gagner en revanche si vos Horik comme je vous l'ai dit ne vous servent plus à rien parce que vous avez vidé le store il faut parier sur les 1590 sinon ne pariez pas sur ce match là ça ne sert à rien si vous avez besoin de Horik et si vous avez besoin d'Horik pour vider le store je vous conseille de parier sur les P636 donc sur le premier match et si vous avez besoin pas besoin d'Horik et besoin de faire un coup pour vous blinder au cas où je dis bien au cas où parce que là on fait un x10 donc j'ai parié 2000 je récupérerai 20 000 c'est sur les 1590 qu'il faut parier c'est eux qui nous permettraient de nous blinder de ouf mais regardez ça serait vraiment énorme et très étonnant s'ils venaient à gagner parce que là ils ont gagné quand même facilement face aux 68 RB en revanche les V136 ont éclaté les E8 IY et pourtant ils sont très très bons donc c'est vraiment un match là qui va être intéressant s'il y a une vraie résistance parce que ça va nous permettre de nous blinder mais le risque est énorme je dirais ils ont moins de 10% de chance de gagner donc encore une fois ne suivez ce pari là de deuxième match que si vous n'avez plus besoin d'Horik voilà écoutez les amis comme d'habitude j'espère qu'on va se blinder sur ce pari et pouvoir finir de vider le store si ce n'est pas encore fait pour vous si cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir et pour ça je vous en remercie si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501